Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir. On va commencer cette émission tournée sur le social comme un mercredi sur deux par la présentation ce soir de ce monospace que l'on a pu acquérir grâce aux dons que vous avez pu faire au pain quotidien et à l'association La Voix des Sans Voix. Je le rappelle juste rapidement, La Voix des Sans Voix est une association qui est née en 2015 et qui sort en réalité du pain quotidien et il y a eu un appel aux dons qui a été fait pour pouvoir acquérir ce véhicule. Et donc voilà, on voulait vous le présenter, vous montrer que le Seigneur agit et que ce que vous nous confiez, par la grâce de Dieu, on arrive à en faire quelque chose et je vais vous expliquer brièvement à quoi sert ce véhicule. En réalité, lorsque nous allons faire des maraudes et que nous partons à la gare de Corbeil-Essonne ou à la gare d'Evry, eh bien les sans-abri que nous rencontrons là-bas, pour certains d'entre eux, ne pourront pas bénéficier des logements du 115, ne pourront pas trouver d'endroit où dormir. Et donc tous les samedis soirs, on va dans ces gares-là et les personnes qui, pour certaines d'entre elles, ne pourront pas avoir d'endroit où dormir, eh bien on les transporte dans ce véhicule pour les amener dans un local que l'on a à Courcouronne où ils peuvent passer une nuit au chaud et où ils auront aussi l'occasion de pouvoir parler avec des personnes, des chrétiens et des personnes qui pourront leur apporter des conseils selon l'évangile, leur partager la parole et ils pourront trouver aussi un certain réconfort qu'ils n'ont pas dans la rue, surtout par ce froid-là, on peut le comprendre. Et je vais vous montrer aussi à l'arrière du véhicule, on a aménagé rapidement cette arrière. Alors ici, on a aménagé de telle sorte qu'on puisse servir des boissons chaudes, du café ou du thé et aussi on a stocké quelques bibles pour pouvoir les leur distribuer lorsqu'on les rencontre et parfois on peut aussi amener un peu de nourriture, des vêtements ou des chaussures si on en a pour pouvoir donc les leur distribuer et voilà. Donc on voulait simplement vous faire un petit compte rendu pour vous montrer à quel point Dieu est fidèle et à quel point aussi les dons que vous faites via le pain quotidien pour la Voix des Sans Voix ou d'autres associations sont bénéfiques et permettent de faire avancer l'œuvre de Dieu. Et sachez qu'au travers de ces dons que vous faites, il y a des personnes qui rencontrent, qui entendent l'évangile et c'est vraiment une grâce. Donc voilà, dans un instant on va se retrouver. On va se retrouver dans un instant pour la suite de notre émission. Donc ne quittez pas TV2V, vous allez tout de suite nous retrouver, on va avoir une émission dans un instant. A tout de suite. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Lefiane. Bonsoir Frères et Sœurs, que vous nous regardez de TV2V, nous sommes ce soir à votre émission Être une Voix pour les Sans Voix. Nous tenons vraiment à glorifier le Seigneur. Aujourd'hui, comme vous l'avez annoncé, c'est vraiment un temps d'action de grâce. Pourquoi l'action de grâce ? Parce que le Seigneur, ce qu'il fait, il nous dépasse. On va un peu discuter avec vous aujourd'hui et avant toute chose, on veut vraiment remettre ce moment entre les mains du Seigneur, lui dire encore merci pour ce qu'il fait, merci pour ce qu'il est et merci pour sa fidélité parce que depuis qu'on a commencé avec lui, il ne nous a jamais trompé par sa grâce. On voit toujours sa main et comment ne pas lui dire merci. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, Père, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, nous reconnaissons ta main puissante autour de nous, Seigneur. Nous sommes faibles, mais nous avons besoin de ta grâce sur après-jour, Père. Merci pour ce que tu as accompli dans les années à venir, merci pour ce qu'encore tu vas faire, Seigneur. Merci pour les épreuves, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Aide-nous encore et toujours, mon Dieu, Seigneur, à faire ta volonté, Seigneur, pour ce qui nous importe, mange-moi, Père de gloire. Que ton règne vienne, que ta grâce nous accompagne, Seigneur, que tout ce que nous allons dire, Seigneur, soit pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors Aurélie, comment vas-tu ? Ben moi, ça va bien, merci. Amen, ça fait un beau temps. Oui, ça fait un petit moment. Et on est revenu. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire alors de nouveau un peu ? Moi, de nouveau, ben... Qu'est-ce que le Seigneur fait ? Est-ce que le Seigneur a fait pendant ces temps de pause dans ta vie ? Pendant ces temps de pause, le Seigneur s'est révélé en tant qu'un Dieu vraiment fidèle dans beaucoup d'aspects et nous a permis à mon mari et à moi d'avoir un petit garçon. Amen. Donc voilà, on veut vraiment lui rendre toute la gloire pour ça parce que c'est vraiment une bénédiction. Amen. Et donc voilà, ben... Et comme, bien sûr, l'œuvre de Dieu se fait dans nos vies individuelles, mais aussi, ben... Personnelles. Oui, de façon personnelle, mais aussi avec... et les frères et sœurs, et tout autour de nous, ben... Ben, on reprend du service. Tout simplement. En gros, j'allais dire des choses, mais on ne va pas commencer. Que Dieu soit béni. J'allais dire qu'on peut... Dieu est fidèle, c'est-à-dire que l'œuvre du Seigneur, on comprend que tout ce qu'on fait en parole, en action, se donne pour sa gloire. Amen. Même quand il nous fait grâce dans nos vies, c'est toujours lui qui doit être glorifié, ne jamais oublier la source. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. On relit, c'est parce qu'on voulait aussi faire rendre un petit compte-rendu du travail qui s'est fait, comme l'année s'est écoulée, l'année civile qui s'est écoulée, 2015. C'est vrai. C'est vrai qu'on a eu des écarts et comment faire pour encore aller de l'avant où aussi on a fauté. Parce que je le crois aussi que comme nous ne sommes pas Jésus, nous ne sommes que des hommes, nous faisons des erreurs. Et par sa grâce, nous voulons être transparents avec vous, frères et sœurs, parce que vous êtes nombreux à nous soutenir. Nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas commencer une émission sans vous rendre des comptes. C'est pour cela, tout à l'heure, Aurélie a dû faire aussi un bilan, en fait, plus ou moins une présentation d'un camion que le Seigneur a permis au niveau de la structure qu'on peut s'accueillir. Non pas pour nous, non pas pour aller faire nos courses, mais c'est plus pour remporter les sans-abri. Parce que vous nous faites confiance, nous nous sommes dit, avec ma sœur, en tout cas aujourd'hui, on devait s'asseoir, dire simplement qu'est-ce qui s'est passé en 2015 et quelles sont les perspectives que nous voulons prendre au niveau du pain quotidien pour l'année 2016. C'est important, parce que la Bible nous dit dans le Proverbe là-bas qu'un peuple sans visage est un peuple sans frein. Aurélie, on ne peut pas être là pour être là, on ne peut pas faire les choses pour faire les choses, mais qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme orientation, qu'est-ce qu'il a déjà donné ? Parce que c'est bien d'avoir des résolutions, des résolutions, mais qu'est-ce qu'on a pu accomplir hier ? C'est bien de dire des choses, mais qu'est-ce que le Seigneur a... Qu'on s'est dit déjà en 2015, pour ne pas dire non, mais 2016, je vais prendre des résolutions, je vais faire ça, je vais faire ça, ok frère. Mais en 2015, déjà, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place pour la gloire du Seigneur ? Et on tient vraiment à bénir Dieu. Franchement, je manque de mots dans le sens où j'aime même de parler devant vous, parce que quand le Seigneur agit, nous ne sommes que des spectateurs. Quand il est des spectateurs, parce que personnellement, si on me redit ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'aurais jamais cru, dans le sens où on voit sa main, on voit sa fidélité. Par la grâce du Seigneur, on va parler du pain quotidien, on va faire un peu un compte-rendu, et puis on va parler des perspectives en 2016, qui sera en fait de revenir à la vision de base que le Seigneur avait donnée à son serviteur, l'Apotchora, au niveau du travail du pain quotidien. Je me rappelle encore, en 2001, il avait reçu un songe. On fait un bilan de 2015, mais on ne peut pas parler de 2015 sans parler de d'où on vient. On vient de quelque part. Le monde nous enseigne que pour aller loin, il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Et d'où on vient, c'est la vision que le Seigneur avait donnée. Et c'était un soir, en fait, il dormait, il avait fait un songe où le Seigneur, il voyait un enfant qui portait des sacs d'habits sur la tête, et il se promenait, et quand il s'est réveillé, il a demandé au Seigneur quelle était ta volonté. Le Seigneur l'a inspiré plus ou moins à mettre en place une œuvre sociale qui est le pain quotidien, par la grâce du Seigneur. Et de là, il est parti au Congo acheter un terrain pour mettre en place un orphelinat. Et de là, de l'orphelinat, par la grâce du Seigneur, il m'a laissé la responsabilité avec une équipe en 2002. Et par la grâce de Dieu, on a commencé, il y avait l'orphelinat qui était là, il y avait une banque alimentaire au niveau de travail, et petit à petit, petit à petit, le Seigneur a permis, par sa grâce, quand les choses se développent, qu'il y ait des activités, qu'on mette en place des actions comme les maraudes, qui ont commencé en 2008, si je ne me trompe pas, où on allait à Montreuil voir les sans-abri. Après, on a mis en place des... on allait dans les prisons. Par la grâce du Seigneur, on a pu faire près de 15 prisons au niveau de la France. Après, en la France, c'était... on s'est implanté en France, on est parti au niveau du Congo. Après, il y a eu le niveau de la Côte d'Ivoire. Et petit à petit, le Seigneur, la vision de base, c'était d'aider les enfants. Et petit à petit, le Seigneur nous donnait des éclaircissements, éliminait un peu la vision des choses. Et on allait effectivement voir le visionnaire, faire asseoir un peu ce que le Seigneur nous... partager ce que le Seigneur nous mettait à cœur. Et merci Seigneur, quand même, il a toujours été sensible. Nous nous laissons faire le travail. Et de là, Aurélie, les choses ont évolué, ont évolué jusqu'en 2015, même pas en fin 2014, si je ne me trompe pas, où je voyais en fait que le travail commençait à beaucoup s'agrandir au niveau du pain quotidien. Et comme il nous a... on a été formés, où c'était en fait... on nous parlait en fait que c'est pas... que les gens ne soient pas dépendants d'une personne. On présente les gens le Seigneur, on présente les gens la vision, on aide les personnes à développer les choses par la grâce du Seigneur, et après on s'écarte. Et de là, en 2013-2014, si je ne me trompe pas, il y a eu l'autonomie des assemblées, des assemblées locales, et ça m'a beaucoup interpellé, on le sent sourd en fait, ça m'a encore remis, ça nous a encore éclairci par rapport à la vision que le Seigneur l'avait donnée, où les gens étaient formés, devaient aller faire le travail. Et quand la tête, ou voilà, celui qui a la tête a une vision claire, derrière aussi nous devons reproduire simplement la vision des choses, même si nous étions dans le domaine du social, et par là, par la grâce du Seigneur, nous avons pu en 2014 s'asseoir avec les frères et sœurs, en leur disant que le pain quotidien ça s'est agrandi, il y avait près de 150 bénévoles actifs au niveau du pain quotidien, ça devenait pas supportable dans le sens où Aurélie, le temps de faire un compte rendu sur le pôle visite, après faire le compte rendu sur le pôle parrainage, faire le compte rendu sur le pôle social, l'action sociale, ça devenait un peu dur, je me suis assis un peu avec le visionnaire pour lui parler, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on scinde un peu le pain quotidien ? Merci Seigneur, il nous a laissé le libre choix de fonctionner simplement dans la continuité de la vision que le Seigneur l'avait donnée, parce que je tiens à rappeler aussi que le pain quotidien, c'est l'action sociale du ministère que le Seigneur l'avait donnée, et de là on a scindé les choses en 2015, où on a mis en place, le pôle visite est devenu la voie de son voie, une association qui a été créée en 2015, en janvier, le pôle action sociale, parce qu'au début c'était les banques alimentaires devenues des épiceries, par la grâce du Seigneur, après on le fait devenir une association, à part entière, autonome, ils font ce que le Seigneur l'aimait à cœur, je bénis le Seigneur en tout cas, tout 2015 en fait au niveau du pain quotidien, c'était un peu de voir le travail que le Seigneur faisait dans toutes ces associations, de les libérer et de les suivre, pour qu'ils puissent vraiment aller là où le Seigneur les envoie, et après par la suite il y a eu aussi la réserve de sarcelle, et par la grâce du Seigneur, beaucoup de choses se sont créées autour. Il y a eu donc des transformations au sein du pain quotidien qui devenaient donc une grosse association on va dire, et pour autant le travail continue. Oui, c'est pour cela qu'après, en 2015 c'était vraiment la création des associations, la voie de sans voix, la réserve de sarcelle, le grenier solidaire, et en parallèle aussi on a quand même travaillé avec des structures comme Agnior, et les frères et sœurs de la Guadeloupe, toutes ces choses-là, mais par la grâce de Dieu, le travail s'est fait, et maintenant on revient, c'est comme si maintenant, après nous on était là personnellement, avec l'équipe, je me disais Seigneur, bon les gens sont partis, on a fait ce qu'on devait faire, merci Seigneur, mais maintenant qu'est-ce qu'on doit faire par rapport au pain quotidien ? Quel est l'avenir du pain quotidien ? Et le Seigneur nous a fait simplement comprendre de revenir à la vision de base qui était de soutenir aux enfants. Tout à fait. Aller, comment on appelle ça ? Aller en fait soutenir les enfants démunis, la vision de base que le visionnaire avait eue en 2001, où il voyait un enfant, il ne savait pas où dormir, mais il avait des sacs dans la main. Ce n'est pas pour autant que, et par la suite, les choses se sont mises en place, et je me suis beaucoup rendu, et quand j'étais interpellé par rapport à cela, je me suis rendu compte, effectivement, notre Seigneur prend plaisir pour les enfants. Et on bénit Dieu, parce qu'en 2015, on a vu, c'était une année où, personnellement, c'était comme si on n'était que spectateurs. Je me dis, comment je peux résumer 2015, c'était que spectateurs par rapport à ce que le Seigneur faisait ? Pourquoi ? Parce que, je me rappelle même quand on a commencé l'épicerie, au début, c'était, ce qui me fait un peu, à chaque fois que le Seigneur donnait, illuminait les yeux du visionnaire, et derrière, en fait, nous tous, on devait s'aligner. Pourquoi ? Parce que, quand le Seigneur donne un message, il donne aussi l'esprit qui l'accompagne, et il donne aussi, en fait, la vision et la provision. Pourquoi ? Je vous donne un exemple concret, Aurélie, on avait l'épicerie, vous savez très bien, on a une épicerie au niveau de Courcouronne, par la grâce du Seigneur, mais quand on a commencé cette épicerie, vers 2014, ça devait être payant. La déontologie des épiceries, bien sûr, c'est, les personnes payent une petite somme pour avoir accès à ces épiceries. Mais à l'évolution, on s'est rendu compte, en fait, que ça ne s'alignait pas avec le message. Ça ne s'alignait pas avec le message du Seigneur. On ne devait pas être conforme par rapport aux gens du monde. Je suis parti voir le visionnaire, la fouturage, j'ai dit, mais attends, oui, il y a le message de la gratuité qui sort, ok, mais le Seigneur nous a dit de mettre en place une épicerie. C'est vrai, mais comment on va faire pour payer les charges ? Comment on va faire si les gens ne payent pas toutes ces choses-là ? Il m'a regardé, il n'a rien dit, je me rappelle, et il rigolait. Dans ce sourire-là, en fait, c'était plus une réponse du Seigneur en faisant comprendre on fait comment ? On obéit au Seigneur ou on obéit aux hommes ? Et par la grâce de Dieu, on a mis en place l'épicerie. Je me rappelle, les premiers mois, c'était quand même payant. Et par la grâce de Dieu, on s'est alignés parce qu'on s'aligne tous devant la parole. Quand la parole, elle est claire, pour nous, on s'aligne. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il y a 600 personnes. Par la grâce de Dieu, bénéficiaires. Et Aurélie, aujourd'hui, c'est quand il y a quelques jours, il y a l'équipe de la comptabilité qui travaille avec nous, Aurélie. Ils me font un peu un bilan côté argent. Moi qui pensais qu'il fallait que les gens payent à l'épicerie pour avoir accès à l'épicerie et qu'on allait avoir un peu de fond. Mais non, il faut laisser, frère. Non, il faut laisser. Mais elle me fait un compte-rendu sur le plan financier. C'est pour ça que si on est là pour faire un rapport, par la grâce de Dieu, cette année, par la grâce du Seigneur, par vos dons, par ce que le Seigneur a mis à cœur, l'année 2015, nous avons pu avoir 130 000 euros de dons au parlement du Seigneur. Amen. 130 000 euros. Sans dîmes. 130 000 euros. Sans mettre la pression, frère et soeur. 130 000 euros. Non, il faut laisser. Il ne faut pas se fatiguer, frère. C'est là qu'après, je me suis dit, merci Seigneur, on a été sensibles à marcher sur l'évangile de gratuité. On a vu les fruits. On a vu les fruits. 130 000 où on a pu, par la grâce du Seigneur, où nous sommes à Courcoronne, c'est vrai que comme l'épicerie, elle est gratuite et il y a la voie des envois qui sont là. Ce n'est pas toujours pratique financièrement parce que même si nous sommes propriétaires de locaux, mais nous sommes en France et par rapport à la France, il y a des charges que nous devons payer de copropriété et toutes ces choses-là. on a pu, on a dû, on paye par mois, je tiens pour parler un peu le compte rendu, par mois, on paye au niveau de Courcoronne près de 1300 euros par mois par rapport aux charges de copropriété et toutes ces choses, mais par la grâce du Seigneur encore, Aurélie, avec l'évangile de gratuité et j'en suis fier et je dis, non Seigneur, si c'est ça, si ça marche, pourquoi il faut fatiguer ? Non, mais si ça marche. Il y a un aveugle de la Bible, la Bible dit que quand il a vu, il y a des religieux qui voulaient lui dire tais-toi, il y a des religieux qui voulaient lui dire mais arrête de parler de cet homme, il n'a pas dit quoi quand même ? J'ai vu, ce n'est pas qu'on m'a dit, j'ai vu, j'ai vu que l'évangile de gratuité fonctionne. On a reçu les denrées alimentaires gratuitement, on donne gratuitement par la grâce de Dieu. N'allez pas me demander ce n'est ni les subventionnements parce que vous savez que nous sommes en France avec la loi qui régule la séparation de l'Église et de l'État, nous n'avons pas des subventionnements de l'État ? Oui, parce que si on voulait en avoir, on devait changer et on devait remettre en question le nom de Jésus, le nom de Jésus et on a dit il vaut mieux garder Jésus, manger des miettes que de manger des foie gras et ne pas avoir Jésus. Bref. Tout à fait. Et par là, nous avons gardé on a aussi rendu compte par la grâce du Seigneur aujourd'hui, financièrement le Seigneur fait grâce et je tiens encore à te dire Aurélie, malgré qu'il y a des... on paye l'argent par rapport à ces structures, par rapport aux charges, pardon, à l'heure de Jésus par la grâce du Seigneur, on n'a pas de dette. Amen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a même pas besoin de se mettre la pression, frère. Et quand je vois ça, je me dis Seigneur, aide-nous encore à vivre ce que tu nous demandes de vivre. C'est pas facile, on n'est pas des robots, je le dis moi-même le premier, je le dis, quand on m'a fait comprendre que l'Évangile, comment on l'appelle ça ? Et que le Seigneur nous avait fait comprendre que nous avons reçu gratuitement, donné gratuitement, je ne vais pas dire que j'ai dit Alléluia, Amen tout de suite. C'est quand même rectanqué. Je suis parti le voir encore dans les coulisses comme l'économie. Je me dis, mais attends, mais clairement, vieux, il faut nous dire comment on fait. Mais par la grâce du Seigneur, on s'est redressé et on voit le fruit derrière. Amen. C'est-à-dire, et vraiment, on tient à bénir Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait en 2015, par trimestre, de l'argent qu'on reçoit, comme c'est vrai que les associations sont autonomes au niveau des structures qu'on a mises en place, mais au niveau des finances, ils ne sont pas encore autonomes. Ça veut dire qu'avec l'équipe des finances, merci Seigneur en tout cas pour l'équipe qu'il nous a donné, il y a près de 5-6 heures en tout cas qui font un énorme travail. On a un commissaire au compte, parce qu'il y en a qui vont se dire oui, il y a l'argent. Oui, c'est vrai, on a un commissaire au compte qui fouille nos comptes parce qu'on arrive à près de 130 000 euros par an. Et on a aussi, il y en a même qui se sont dit à un moment oui, il y a eu tellement qu'ils n'ont rien à faire, tellement qu'aujourd'hui, le Seigneur nous dit former des évangélistes, mais aujourd'hui, malheureusement, il y a plus des journalistes. Alors, ces journalistes-là, spécialistes en réseaux sociaux, ils se sont inventés des histoires en disant qu'il y a eu des détournements de fonds au niveau du pain quotidien, faisant des Facebook et des YouTube, on tient à éclaircir simplement les choses. Je me rappelle, c'était encore en 2014, je leur ai lancé un défi. Je leur ai dit, ok, depuis 2002, par la grâce du Seigneur, on gère le pain quotidien. On est à partir de 2000, de 2002 à 2005, on n'avait pas vraiment des financements, c'est-à-dire que ce n'était pas facile, les choses commençaient, on ramait un peu. À partir de 2015, on commençait un peu à avoir des budgets, on commençait à avoir un peu de fonds parce qu'on avait démarré le parrainage. On leur a fait comprendre, quand vous dites qu'on détourne de l'argent, parce que voilà, on est prêt à salir le nom des frères et sœurs, tout ça, on détourne de l'argent. Je leur ai fait comprendre à ces personnes. Par la grâce du Seigneur, avec l'équipe de comptabilité, on a dit, ok, on est sur le mont Carmel, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre le bilan financier de tout ce qu'on a dépensé de 2005 à 2015, 2014, je me rappelle, c'était l'année dernière, parce que voilà, ça a chauffé, 2014, les entrées et les sorties de tout ce qu'on a pu payer, parce que la rumeur est sortie et trois jours après, on l'a mis sur le site internet, pour être transparent envers le frère et sœur. Et j'aurais fait comprendre à ces détracteurs qui s'amusaient sur les réseaux sociaux, j'aurais dit, nous on a montré ce qu'on faisait, de 2005 à 2014, on a montré, on a fait le compte-rendu, le rapport financier, maintenant vous aussi, montrez-nous les rapports financiers de vos assemblées, de l'argent que vous dépensez. Non mais c'est ça, parce que c'est bien de dire, on veut voir. Alléluia, parce que quand on cherche, on trouve. Alors voilà, on n'a pas à se cacher, on a montré et jusqu'aujourd'hui, on n'a rien trouvé, mais bon, pas assez simple. Simplement pour dire, de là jusqu'aujourd'hui, en 2014, on avait, par la grâce du Seigneur, on avait pu avoir, en tout cas, à peu près de 80 000 euros et cette année, ça a augmenté. Après, vous allez me dire, laissez Jésus, il faut laisser tomber. Moi, ce qui me touche dans ce que tu dis, c'est, le Seigneur, il y a longtemps, dans d'autres domaines, m'avait fait comprendre ça, c'est mon œuvre, c'est moi qui m'en occupe. Donc, en fait, je me suis rendu compte que Dieu, il ne nous demande pas de nous inquiéter pour son œuvre. Il nous demande de nous disposer et de lui permettre de pouvoir agir au travers de nous en étant disposé. Mais il ne nous demande pas de nous inquiéter de son œuvre, il nous demande juste d'appliquer sa parole et d'être disposé pour lui, c'est tout. Et quand on comprend ça, on se rend compte à quel point, effectivement, c'est Dieu qui fait son œuvre lui-même. Il permet qu'on y participe, mais même si on n'était pas là, il peut faire la chose tout seul, c'est juste parce qu'il a envie qu'on soit là. Mais sinon, il n'a pas besoin de nous, de nos efforts pour faire quoi que ce soit. C'est Dieu qui agit. Et ça montre, pour moi, c'est aussi une façon pour le Seigneur de montrer que c'est lui qui agit, c'est son œuvre. C'est lui qui est au sein du pain quotidien et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui travaille. C'est pour cela que cette année, comme je te disais, cette année 2015, on était plus spectateurs. Tout à fait. Je me rappelle encore, je tiens à demander pardon effectivement aux donateurs qui nous ont, les parrains qui nous soutiennent parce que c'est vrai qu'on a aussi des difficultés. Vous savez, on travaille avec des pays comme au Mali, en Haïti, au Madagascar. Des fois, la communication, ce n'est pas toujours facile. C'est vrai qu'on a peut-être eu de retard par rapport aux photos des enfants, par rapport à vos dossiers. On tient vraiment à s'excuser aussi. Voilà, je tiens vraiment au nom du pain quotidien autour de toute l'équipe de vous demander pardon à tous les parrains. On essaie de faire de notre mieux. Ce n'est pas facile. On est tous des bénévoles, d'une centaine de bénévoles. Personne n'est salarié. Il n'y a pas de salarié au niveau du pain quotidien. Et nous essayons de notre temps de plus à part être dans le professionnel, en famille, avec nos enfants, toutes ces choses-là. Nous essayons en tout cas d'accomplir l'ordre du Seigneur. Ce n'est pas facile. On essaie aussi d'avoir un équilibre pour ne pas tomber dans l'activisme par la grâce du Seigneur. Mais ce qui est sûr, 2016, s'il y a une chose qu'on se dit au niveau du pain quotidien, le perspective 2016 ça va être la rugueur. Tout à fait. La rugueur pour, effectivement, là on a encore recommencé au niveau de tous nos partenaires dans tous les pays, la rugueur. La rugueur parce qu'on vous doit des comptes, on veut être transparents avec vous, ce n'est pas facile. Et des fois, on essaie de se rendre chaque année dans tous ces pays que nous soutenons. Par la grâce du Seigneur, nous avons pu travailler au niveau de la Russie, au niveau de Burkina Faso, au niveau de certains pays et qu'il y a encore d'autres pays qui arrivent. On va parler un peu de perspective tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, nous disons merci au Seigneur, merci aux frères et sœurs qui nous soutiennent. Même si vous ne donnez pas financièrement, ce n'est pas le problème. D'abord, spirituellement, dans la prière. Prier pour nous, ce n'est pas facile. Le combat n'est pas gagné, bien sûr, mais ce n'est pas facile parce que la Bible nous dit dans le proverbe « Ne te rejouis pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour tu peux enfronter. » On en est conscients, frères et sœurs, mais ce qui est sûr, nous ne sommes pas de ceux qui se rétient pour se perdre. Hébreu 10. Ce qui est sûr, nous savons quels sont les objectifs qu'on s'est fixés réellement avec le Seigneur par rapport à son œuvre et surtout pour son royaume. Pourquoi ? Parce que la moitié elle est grande, frères et sœurs. On essaie de se garder une discipline. Ce n'est pas facile pour nous. On est combattus, on est... Les rumeurs par-ci, par-là, ce n'est pas toujours facile. Mais on sait qu'on a cru. On a cru. On sait où on va. On sait d'où on vient et surtout on sait où on va. Et on sait ce qu'on fait. C'est pour cela, au nom de toute l'équipe du pain quotidien, je tiens vraiment par cette émission aujourd'hui de dire merci à tous les frères et sœurs qui travaillent dans les coulisses qu'on ne voit pas. Tous ceux qui vont dans les maraudes, les sans-abri, on ne les voit pas. Tous ceux qui travaillent au niveau du parrainage, qui dorment la nuit, qui essayent d'avoir des contacts avec les gens dans les pays, on ne les voit pas. Tous ces... Vous voyez peut-être nous fiendrons ici, mais personnellement, c'est l'équipe qui travaille. C'est une grande équipe qui travaille derrière, qui se donne, qui prend de leur temps, qui sacrifie aussi leur temps avec leur famille, leurs enfants pour faire avancer leur roi du Seigneur. J'en suis vraiment reconnaissant. Vraiment reconnaissant tous ceux qui l'ont peut-être accompagnés, qui ont dû arrêter en cours de route parce qu'ils avaient changé des statuts, parce que les aléas de la vie, merci déjà de la petite pierre qu'ils ont pu apporter au niveau du pain quotidien, que ce soit en 2015 et dans les années avant. Ce n'est pas toujours facile, mais par la grâce du Seigneur, nous y arriverons au nom de Jésus. Par la grâce du Seigneur, nous essayerons en tout cas de honorer le nom du Seigneur. Ce n'est pas facile, mais c'est possible au nom du Seigneur. Amen. Oui, pardon. Non, pas de souci. Par rapport à ce dont tu parlais, on a vu à quel point le Seigneur a été fidèle en 2015 et qu'en 2016, on avait pris la décision de courant 2015, mais puisque l'année 2016 commence, c'est de cela dont on va parler maintenant, de se recentrer davantage sur ce que le Seigneur nous avait donné initialement comme vision, c'est-à-dire les enfants. Et par rapport à ça, on va bien sûr partager un passage, un ou quelques passages dans la parole concernant ce thème, mais on voulait aussi vous exposer la façon dont le pain quotidien travaille dans ce domaine-là pour que vous compreniez, parce qu'il est arrivé à certains moments que certains se posent des questions en disant « Oui, mais on a parlé de la Russie, on a parlé du Burkina Faso, pourquoi est-ce qu'on n'en entend plus parler, qu'est-ce qui se passe ? » Tout ça. Et c'est pour être vraiment transparent avec tout le monde et avec vous en particulier qui nous soutenez financièrement. C'est important que l'on vous fasse comprendre comment fonctionne le parrainage, comment ça fonctionne pour que vous compreniez si un jour on doit passer à un autre pays et arrêter de travailler avec un, pourquoi cela se passe et que dans ce cas, vous puissiez donc être mis au courant et comprendre notre façon de fonctionner. Parce que c'est vrai que c'est pas vu de l'extérieur, c'est pas forcément toujours simple à comprendre si on ne l'explique pas. Pour ça, Héroï, oui, tout à fait. J'aimerais bien donner rendez-vous en tout cas aux frères et sœurs qui vont faire un HCI le 23 janvier. C'est vrai. Et on garde cette surprise-là pour dire comment on fonctionne pour bien rentrer encore en profondeur sur le travail. OK. Et parce qu'effectivement, il y a le parrainage enfant, parrainage projet, il y a toutes ces choses-là. Mais on vous donne rendez-vous, frères et sœurs, le 23 janvier à Évry à partir de 14h30 pour faire un compte-rendu du travail qui se fait au niveau du print quotidien. Il y aura un rapport d'activité de toutes les associations de tout ce que j'ai pu dire, de ce qu'ils ont fait. Et ça, on laissera aussi de poser des questions et surtout aussi tous vous qui êtes parrain, donateur, vous qui nous soutenez, qui priez aussi pour nous ou qui voulez vous investir au niveau du print quotidien ou de toutes les associations qui se mettent en place ou vous sentez cet appel par rapport au domaine du social ou de la libéralité. Nous vous donnons rendez-vous le 23 janvier à Évry à 14h30 où nous allons parler en famille. On va parler en famille et vous dire qu'effectivement aujourd'hui le print quotidien on revient par rapport à l'enfant. Il y en a qui vont me dire oui mais pourquoi c'est moi les enfants ? Parce que déjà premièrement le Seigneur avait parlé à son serviteur mais est-ce que c'est biblique ? Oui c'est biblique. Pourquoi ? On va prendre un passage Aurélie. Aurélie, ça ne te dérange pas ? On donne rendez-vous aux frères et sœurs. On laisse un peu loin à la bouche comme on dit donc on leur donne rendez-vous le 23 janvier où on va bien s'exprimer un bon rapport à l'activité par rapport au niveau de travail. Tout à fait. Et aujourd'hui on va simplement leur faire comprendre pourquoi nous voulons nous recentrer sur les enfants. Parce que notre maître aimait les enfants. C'est vrai. Et maintenant que tu es mère tu sais, tu ressens ces choses-là. Tout à fait. Mathieu, on va prendre la Bible dans Mathieu. Aurélie. Oui. Mathieu 19 si je ne me trompe pas. Oui. On va prendre trois passages dans l'évangile où le Seigneur parle un peu par rapport aux enfants. On peut prendre Mathieu 19. Ok. Mathieu 19 à partir de... Partie de verset 14 si tu veux. Mathieu 19 verset 14 Et Jésus leur dit Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ok. Vous voyez et on va prendre aussi un autre passage dans Luc 18 le même passage un peu le Seigneur explique qui dit laissez venir à moi les enfants. Et nous aussi au niveau du plan quotidien nous voulons aussi maintenant suivre Christ à sa suite. Dans quel sens on veut par rapport à tous les enfants de la terre tous les enfants qui sont dans le besoin tous les enfants démunis on veut les présenter au Seigneur. Alléluia. Et on va prendre un Luc Luc 18 Jésus était le défenseur des enfants. Luc 18 à partir du verset 15 si ça ne te dérange pas Aurélie. Luc 18 15 Et quelques-uns et quelques-uns lui présentèrent aussi de petits-enfants afin qu'il les touchât mais les disciples voyant cela reprenaient ceux qui les présentaient. Ah ! Il faut souligner ça Aurélie. Les disciples qui étaient là ils voyaient que Jésus que les personnes voulaient présenter les enfants à Jésus mais ils commençaient à les écarter. Les disciples On va continuer. Mais Jésus les appela et dit Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité quiconque ne recevra pas comme un enfant le royaume de Dieu n'y entrera pas. Il dit non j'aime Aurélie j'aime quand Jésus pointe son doigt sur toi quand Jésus pointe son doigt sur quelque chose même les détracteurs qui n'étaient pas d'accord même ceux qui voulaient t'étouffer même ceux qui ont jeûnés pour ta mort mais quand Jésus pointe son doigt sur une personne sur une chose personne ne peut arrêter. Et là quand Jésus avait pointé son doigt sur les enfants il y en a qui étaient là qui disaient non 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 ne laissez pas passer mais Jésus l'a dit laissez venir ses enfants. Et pour aller plus loin Marc a encore montré un autre aspect que le Seigneur avait compassion pour les enfants aimer les enfants. Marc dit ça partit du verset 13 on va dire Marc 10 13 Jésus les défenseurs des enfants et nous voulons nous en tout cas nous recentrer et nous suivre Christ à sa suite par rapport à ce travail. Oui ? On lui amena de petits enfants afin qu'il les touche mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus voyant cela fut indigné et leur dit laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité quiconque ne recevra pas comme un petit enfant le royaume de Dieu n'y entrera pas. C'est ça que j'aime bien les évangiles. Il y en a qui disent oui comment ça fait qu'il y a quatre évangiles comme si c'était faux il fallait c'est moi un évangile en camarade quand il y a un meurtre il faut quatre témoins plus il y a des témoins mieux tu comprends les choses Alléluia ! Ça veut dire qu'aussi dans l'évangile plus il y a quatre évangiles il y a quatre personnes qui ont parlé différemment de la même chose on voit quatre aspects différents de la pensée de Christ par rapport aux enfants et ce qu'a dit Mathieu c'est pas ce qu'a dit Marc ce qu'a dit Marc c'est pas la même chose qu'a dit Luc Luc a parlé en tant que médecin il a donné un aspect comment le Seigneur voyait les enfants et comment il appelle ça Mathieu aussi a donné son aspect mais moi l'aspect qui me touche le plus c'est la Bible dit quoi dans le verset 14 il dit on les a porté les enfants Jésus voyant cela fut indigné et leur dit laissez venir les enfants indigné ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il était gentil non non il n'était pas content du tout c'est à dire que Jésus n'était pas content que les gens empêchaient les enfants de rentrer dans le royaume de Dieu ça veut dire que Jésus se mette en colère Aurélie Jésus se mette en colère tout à fait être en colère aussi ce n'est pas un péché dans le sens où la Bible me dit de ne pas demeurer dans la colère et de ne pas poser les actes dans la colère la peau de Jacques va nous dire que comment on appelle ça la colère la justice la colère en fait n'accomplit pas la justice de Dieu c'est vrai mais bizarrement mon maître s'est mis en colère ça dépend pour quelle raison ça veut dire s'il y a des choses qui touchent le royaume on a le droit d'être en colère on a le droit d'être indigné par rapport à des choses qui touchent le royaume alléluia ça veut dire que ce n'est pas un péché si à un moment là on le tomote parce qu'il était indigné pourquoi il était indigné on le verra tout à l'heure comment ça fait que tout de suite Jésus s'indigne Marc va nous dire que Jésus fut indigné comment ça fait que Marc va nous dire que Jésus fut indigné parce que les gens empêchaient les enfants de venir vers lui ça veut dire que Jésus s'est apporté une grande importance sur les enfants son regard sur ses enfants je veux imaginer ses enfants qui étaient mis à l'écart ses enfants rappelez-vous la Bible dit que c'était les disciples qui parlaient ça veut dire à part cette indignation Aurélie tu as déjà vu quelque part où Jésus était en colère dans la Bible lorsqu'il était lorsqu'il est arrivé au temple là est-ce qu'il est arrivé au temple ok notre histoire encore où Jésus était indigné où Jésus était en colère dans la Bible rappelle-toi quand les pharisiens sont venus vouloir le tester oui tout à fait ils sont venus vouloir le tester Jésus parce que il s'est énervé contre les pharisiens il leur a dit que c'était des races de vipères et des hypocrites voilà on va le prendre on va le prendre ce passage Jésus fut indigné on peut prendre Marc 3 5 ça veut dire que quand il y a des choses qui ne va pas je ne peux pas me taire quand il y a des choses qui ne va pas je ne peux pas te regarder comme ça te sourire camarade alléluia quand il y a des choses qui ne va pas à un moment ou l'autre je dis camarade il faut s'arrêter là finir la récréation regardez ce qui se passe Marc 3 verset 5 qu'est-ce qu'il a dit la Bible dit non il ne faut pas s'énerver camarade quand les choses ne vont pas dans le royaume je ne peux pas me sourire c'est pour cela que le prophète Jérémie disait à un moment Jérémie disait que même qu'on n'a pas envie de parler c'est comme ça bouillonne même quand il y a des choses qui ne va pas quel est le fardeau que Dieu t'a donné nous c'est par exemple par rapport aux enfants et c'est pour cela qu'on prend cet exemple mais regarde par exemple Marc 3 verset 5 tu peux lire Aurélie alors les regardons tous avec indignation en étant affligés de l'endurcissement de leur coeur il dit à cet homme étant ta main il l'étendit et sa main fut rendue saine comme l'autre Jésus l'a fait en cause il s'est rendu saine parce qu'il avait vu la crédulité des pharisiens qui venaient pour le tester il a dit quand vous venez pour me tester je vais vous faire voir que moi je suis celui qui vient moi je suis le je suis avant que moi je fume parce que les pharisiens voulaient ressembler à quelqu'un mais ils ne savaient pas que celui qui était devant avant que celui qui voulait ressembler et Jésus fut indigné première indignation de Jésus et on va prendre une deuxième indignation de Jésus par exemple comme tu l'avais dit dans je pense que c'est dans Marc Marc 11 une autre indignation du Seigneur si je ne me trompe pas dans le temple Marc 11 à partir des versets 15 tu peux lire s'il te plaît une autre indignation du Seigneur ils arrivèrent ils arrivèrent donc à Jérusalem et Jésus entra dans le temple il se mit à chasser dehors ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons il ne laissait personne porter aucun objet à travers le temple là encore on voit que Jésus fut indigné pourquoi ? parce que la maison de prière était devenue la caravane de voleurs la maison de prière c'était devenue une librierie chrétienne la maison de prière non c'est pas la dernière trompette mais bon on va s'arrêter là mais c'est la question la maison de prière c'était devenue la caravane de voleurs et Jésus n'est pas resté dans ça donc on l'appelle ça avec les disciples en train de manger un colombo non Jésus il s'est indigné parce qu'il s'est rendu compte là où on devait prier c'était devenue la caravane de voleurs pourquoi ? parce qu'on va me dire Jésus se met vite en colère mais non Jésus ne se met pas vite en colère Aurélie demande moi pourquoi ? Marc 11 verset 11 parce qu'on va se dire oui mais comment ça fait que Jésus il rentre en temps puis il s'énerve tout ça avant de s'énerver il y a toujours une conséquence il n'y a pas à se fumer sans feu c'est parce que Jésus avait quelque chose à vous qui s'est passé oui ? Jésus entra ainsi à Jérusalem dans le temple et après avoir regardé de tous côtés comme il était déjà tard il sortit pour aller à Bétanie avec les douze ça veut dire quoi Aurélie ? il avait déjà constaté cela mais quand il faisait tard Jésus il a pris sur lui non je ne sais pas si vous me comprenez je ne sais pas si tu me comprends ça veut dire que Jésus ne s'est pas énervé pour s'énerver ça veut dire qu'il y a déjà eu un constat préalable il y a déjà eu un diagnostic comme on peut dire dans le monde du social un diagnostic opérable qu'est-ce qui se passe ? où est l'église aujourd'hui ? où est la maison de prière ? où les personnes sont clairement en fait qui prient ? soit disons mon temple il a fait ce constat-là mais malgré cela il ne s'est pas énervé parce qu'il faisait tard il s'est dit on va attendre je vais prier mon papa je vais demander au papa mon papa ma maison la maison de Dieu est devenue une caravane de voleurs qu'est-ce qui se passe ? vous pensez qu'il n'avait pas vu le marché quand il est rentré la nuit ? vous pensez qu'il n'avait pas vu comment il avait ça ? comment il avait ça ? des corbeaux ? comment il avait ça ? des pigeons ? des pigeons cachés quelque part avec un drap ? on attendait le lendemain matin pour ouvrir le marché ? mais Jésus il ne s'est pas énervé mais des fois trop attendre là ça ne peut pas c'est-à-dire que non il faut laisser le Seigneur me fait comprendre il nous dit quoi ? il nous dit que ma volonté est de faire la nourriture de celui qui m'a envoyé qui t'a envoyé frère ? celui qui t'a envoyé à un moment ou l'autre il perd patience parce qu'il se rend compte sa maison est devenue une caravane de voleurs alléluia ça veut dire qu'il s'est indigné ça veut dire qu'aussi Aurélie par rapport à l'indignation du Seigneur dont Marc dit ce qu'on a vu tout à l'heure c'est qu'au prier à l'ab il y avait une raison tout à fait c'est ça qu'on a vu non ? Jésus ne s'énerve pas pour s'énerver non il ne s'est pas réveillé le matin ce n'est pas parce qu'il n'a pas mangé quelqu'un qui n'a pas mangé qui est en galère il va s'énerver sur tout le monde tout ça ou qu'il s'est élevé du pied gauche voilà comment on dit du pied gauche il s'est élevé comment ça s'énerve sur tout le monde qu'il n'aurait rien fait non ! Jésus en fait sa mission sur la terre commençait en fait comment on l'appelle ça ? il devait l'accomplir et qu'il se rendait compte qu'avant de partir qu'il y a un désordre total rappelez-vous il était rentré comment on l'appelle ça ? avant de s'énerver on l'a élevé les jeunes ont cru qu'ils allaient l'acheter par l'élévation les ordonnations des hommes on est tellement en train de te caresser dans le sens du poil tu oublies même la vision du Seigneur mais c'est que j'aime bien avec Jésus tu peux le caresser mais attention au péché c'est que j'aime bien avec Jésus tu peux faire tout ce que tu veux tu peux mentir mais quand un moment ou l'autre il dit stop c'est stop et ce jour-là il a dit stop dans le temple mais ça c'est la dernière trompette c'est pas notre sujet d'aujourd'hui alléluia mais on va venir par rapport au social alléluia par rapport aux enfants mais je me rends compte d'une chose le point commun qu'il y a à chaque fois que Jésus s'énerve se met en colère et s'indigne par rapport à une situation à chaque fois on peut se rendre compte que c'est des choses qui lorsqu'on s'arrête deux minutes c'est ce qui touche le coeur de Dieu directement le Seigneur n'est pas venu sur terre pour construire des bâtiments comme on le sait pour construire des choses qui pourraient frapper le regard le royaume de Dieu vient non pas pour frapper le regard mais il vient pour rentrer dans nos coeurs à l'intérieur et donc quand on se rend compte de pourquoi à chaque fois Jésus s'est énervé c'est parce que c'était des choses qui touchaient directement à ce qui touche le coeur de Dieu c'est à dire le royaume de Dieu et les âmes les vies tout simplement et on va se rendre compte par rapport au partage au niveau des enfants et juste un point par rapport à ça quand on parlait je me suis rendu compte d'une chose c'est que ces adultes disciples qui étaient en train de pousser les enfants ils oublient qu'un jour ils ont été des enfants et c'est comme si on les méprisait alors qu'eux-mêmes ont été enfants un jour tout d'abord et deuxièmement on se rend compte aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit quand on voit des gens qui font n'importe quoi souvent quand on voit ces gens-là les gens du monde en général leur première attitude c'est de revenir sur le passé des gens pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés à poser ces actes-là aujourd'hui parce qu'on se rend compte que l'être humain qu'on est aujourd'hui l'adulte qu'on est aujourd'hui en fait ça dépend aussi de l'enfant qu'on a été de ce qu'on a vécu lorsqu'on était plus jeune et très souvent on va dire oui cette personne est devenue multirécidiviste en faisant du mal aux gens en tuant ou en violant des personnes parce que dans son enfance elle n'a pas eu l'amour qu'il fallait elle n'a pas été encadrée comme il fallait elle n'a pas eu le foyer qu'elle aurait dû ce genre de choses et donc en me rendant compte de ça je me rends compte pourquoi le Seigneur met autant l'accent sur les enfants parce que notre avenir commence là notre vie commence là c'est pour cela que regarde ce qui va se passer on a parlé du royaume prenons marque 9 parce que là on va revenir par rapport au social où ce qui nous intéresse c'est les enfants Jésus le défenseur des enfants il va dire quoi dans marque 9 35 tu peux dire marque 9 verset 35 même 33 verset 33 après ces choses il vint à Capernaum et quand il fut arrivé à la maison il leur demanda de quoi discutiez-vous ensemble en chemin mais ils gardèrent le silence car ils avaient discuté entre eux en chemin sur celui qui serait le plus grand pour aller plus vite voilà on va aller plus vite en fait là le Seigneur la première fois Jésus marche avec ses disciples ça faisait déjà 3 ans qu'il était avec eux ils les avaient formés ils pensaient que ces gens-là étaient prêts mais un manque de pot dans les coulisses ces gens commençaient à se dire ah bientôt c'est la fin de la mission de Jésus alors qui sera le plus grand parmi nous je vous rappelle de cette histoire vous connaissez cette histoire les lecteurs de la Bible alléluia ah Jésus va bientôt mourir qui sera le plus grand parmi nous et peut-être il y en a un un des disciples de Jésus qui s'appelle André rappelez-vous les lecteurs de la Bible André c'est le premier gars que le Seigneur a gagné si on peut dire ainsi André vous lui dire eh n'oubliez pas moi j'ai commencé le ministère avec Jésus Jésus n'était pas là c'est une discussion pendant la route ils ont vu tellement des choses avec Jésus ils ont commencé à se poser des questions entre eux alléluia et ils commencent à dire eh moi André il a dit premièrement moi je suis le premier que Jésus a touché alors faites attention c'est à dire si Jésus part demain c'est moi qui va régner ici alors après André va venir Philippe Philippe vous connaissez Philippe un des apôtres Philippe va dire attend 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 André calme toi moi je suis le premier qui a évangélisé dans ce ministère de Jésus alléluia moi je suis le premier qui a évangélisé dans ce ministère tu oublies pas j'ai touché à Nathanel alors elle est là et là maintenant ils vont se discuter et maintenant il va venir qui ? le collecteur d'impôts vous connaissez ? qui est avec Jésus ce collecteur d'impôts il va dire mais attention moi c'est grâce à moi que les gens donnent des dons c'est moi qui prends tous ces dons alors faites attention en gros chacun cherchait la première classe chacun cherchait être le premier et après maintenant il va venir comment on appelle ça on peut dire Jean Jean va dire quoi ? Jean va leur dire mais attention moi avec Jésus n'oubliez pas que je suis celui qu'il aime alléluia alors après Jean va venir Pierre Pierre il va dire arrêtez de faire du bruit entre vous tous là moi quand Jésus n'est pas là vous savez que c'est moi qui gère maintenant si Jésus il part vous pensez que dans le royaume c'est pas moi qui va gérer ? alléluia Aurélie après maintenant va venir peut-être le tour de Judas je lui ai dit mais vous vous êtes là vous faites du bruit là c'est qui qui gère l'argent ici ? moi le trésorier parce que je veux dire chacun voulait des postes chacun voulait être le premier chacun voulait en fait impressionner Jésus et qu'est-ce que Jésus va prendre pour aller un peu plus vite ? Jésus va prendre un exemple va prendre un enfant au milieu d'eux je ne sais pas si tu te rappelles il va prendre un enfant au milieu d'eux il va dire le royaume est comme cet enfant pour entrer dans le royaume soyez comme cet enfant ça veut dire que Jésus a pris un exemple d'un enfant pourquoi ? parce qu'il s'est rendu compte avant de partir l'humilité et la crainte de Dieu se perdaient dans le coeur de ces enfants alléluia ça peut être des enfants là je prends plus des enfants même pas spirituels ça peut être spirituels moi je prends plus des enfants physiques parce que Jésus a pris un enfant au milieu d'eux pour leur parler il a pris un enfant au milieu d'eux il n'est pas rentré dans leur vie il a dit c'est qui qui est le premier c'est qui qui est le deuxième c'est qui qui est le troisième c'est qui qui va remplacer Jésus quand il va mourir c'est qui qui va être premier dans le royaume frère dans les histoires du royaume Jésus va leur dire c'est lui qui va être premier dans le royaume on doit être comme cet enfant Jésus va leur apprendre l'humilité Jésus même se dit mais c'est pas possible mais ces gars les enfants ils sont bizarres je vais bientôt partir on veut être comme des enfants alors je préfère c'est pour cela que Jésus a pris plaisir la Bible nous dit dans psaume 8 si je ne me trompe pas Dieu tire de ce louange de la bouche des enfants hallelujah et vous savez quand dans les trois évangiles quand on nous parle de les trois évangiles qu'on a pris pour parler des enfants Luc et Mathieu ils ont plus expliqué l'enfant qu'en grec c'est païdion en fait qui veut dire simplement jeune enfant mais Marc a présenté l'enfant l'enfant en fait le bébé c'était deux c'est deux sortes d'enfants en fait l'enfant là on prenait un peu comme on dit en France le jeune enfant c'est un peu la tranche d'âge de 0 à 12 ans d'accord et Jésus en fait a pris a voulu leur faire comprendre que laisser ces enfants de 0 à 12 ans venir à moi pourquoi ? parce que la Bible me dit enseigne l'enfant sur la voie qu'il doit suivre quand il grandirait il s'en détournera point pourquoi ? parce que quand il avait pris les disciples qui étaient grands en grandissant ils ont perdu la vision du royaume ils ont voulu leur croire en fait moi ils avaient commencé ils étaient petits mais quand ils ont commencé à grandir ils ont oublié d'où ils venaient ils ont commencé à se comparer et même quand Jésus l'a dit qu'est-ce que vous êtes en train de parler derrière moi ils se sont tous cachés ils pensaient que Jésus ne savait pas ce qu'il parlait Alléluia et là Aurélie Jésus va dire il va leur expliquer soyez comme des enfants Amen alors Jésus va penser que ces gens là ils ont une prédication par excellence en fait que leur leur coeur était vraiment converti parce qu'à un moment il va leur dire converti comment on appelle ça il va leur dire simplement soyez comme des enfants comme ces petits-enfants et quand on va voir la suite on arrive dans marque 11 il y a encore un autre problème qui se passe tu comprends maintenant Aurélie pourquoi Jésus s'est indigné ? Oui il le respect d'être comme des enfants il le respect prenez soin des enfants maintenant la deuxième fois les enfants viennent devant eux c'est comme si non il y a des gens frères ils écoutent les messages là ça sort là c'est à dire il n'y a rien à faire Alléluia c'est à dire que Jésus s'est dit mais il s'est fait indigné pourquoi ? parce que la première fois il les a dit prenez soin des enfants soyez comme des enfants la deuxième fois les enfants viennent vers Jésus et eux qu'est-ce qu'ils font ? les disciples on n'a pas dit les pharisiens les disciples les écartent vous ne pensez pas que Jésus pleurait par rapport aux enfants ? Jésus était 100% Dieu mais il était 100% homme vous savez qu'est-ce qui s'est passé Jésus quand il était petit ? il s'est peut-être rémémoré commémoré rappelez-vous à Bethléem quand Hérode a tué tous les bébés à sa naissance vous savez combien ça se passe par rapport aux enfants aujourd'hui dans le monde ? et vous pensez que Jésus m'a laissé ces choses là comme ça ? c'est pour ça que Jésus s'est lévé en tant que défenseur des enfants c'est pour ça que Jésus s'est élevé pour dire que prenez soin des enfants vous il s'est indigné envers ses disciples il ne s'est pas indigné envers les païens il s'est indigné envers les disciples je vous dis laissez venir ses enfants frères et soeurs le monde couvre à sa perte frères et soeurs je vais vous donner un témoignage un pays qui s'appelle comment l'appelle ce pays ? le Guatemala au sud du Mexique vous savez qui ça ? c'est un pays qui vit près du seuil de la pauvreté en gros c'est 60% de la population vit sous le seuil de la pauvreté le seuil de la pauvreté c'est quoi ? c'est des personnes qui vivent avec moins de 1 dollar pour survivre Aurélie et qu'est-ce qui va se passer dans ce pays dans le sud du Guatemala là où les parents n'ont pas d'argent vous savez qu'est-ce qui se passe ? comment on appelle ça ? le trafic sexuel ou le tourisme sexuel où les gens riches ils se déplacent dans ce pays pour aller soi-disant non pas pour faire du tourisme mais pour aller faire leur plaisir et ils prennent des enfants de 10 à 12 ans selon les statistiques qui sont passées c'est quoi ? c'est que ces enfants de 10 à 12 ans ils font faire du tourisme sexuel on les paye combien après la nuit avec ces personnes qui viennent de l'Europe ou qui viennent de l'Amérique du Nord on les paye 10 dollars par nuit frères et sœurs et vous pensez que Jésus va rester comme ça ? et vous pensez que Jésus va être dans la distraction ? et qu'est-ce qui va se passer ? et puis le pire de tout ça Aurélie ces enfants là sont poussés par leurs parents parce que les parents de les 10 dollars qui gagnent l'enfant en couchant avec des personnes la nuit cette somme là c'est ce que les parents gagnent en travaillant pendant un mois dans ces pays en développement en sous-développant frères et sœurs et vous pensez que Jésus va laisser ses enfants comme ça ? vous pensez que Jésus va laisser tous ses enfants soldats ? vous pensez que Jésus va laisser tous ses enfants qui sont victimes de toutes ces atrocités dans le monde ou des frères qui sont déchirés les parents qui sont séparés et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la délacrance c'est pour cela il y a même des frères et sœurs aujourd'hui des parents chrétiens où les enfants repartent dans le monde pourquoi ? parce qu'on n'a pas pris soin des enfants oui c'est Jésus et vous pensez que Jésus il allait faire rire à ses disciples qu'il n'avait pas compris la mentalité du royaume qu'il voulait écarter les enfants et Aurélie et après que ces filles là ces filles là qui ont 10, 12 ans tombent dans le tourisme sexuel où ils couchent avec des personnes pour avoir 10 dollars pour survivre pour avoir 10 dollars tous ces pasteurs tous ces gens ces responsables spirituels ils sont là dans leur beurre que Dieu nous aide et on veut qu'on rigole et on veut qu'on sourit et après ça devient du théâtre dans l'église pour nous c'est tout à tous ces enfants là qui meurent pour nous c'est tout à tous ces enfants là qui sont dans les orphelinats qui dorment dehors quand les traîtes soit disant des sorciers qu'on les jette dehors frère on a tous fait l'erreur hier mais on doit se repentir au nom de Jésus c'est pour cela que Jésus s'est fait indigné c'est pour cela que Jésus va reprendre sévèrement ses disciples laissez venir à moi ses enfants tous ces enfants qui s'éminent des atrocités laissez venir à moi ses enfants et un enfant quand il vient vers quelqu'un un enfant quand il ressent de l'assurance en une personne il est attiré vers ces personnes un enfant qui ressent que cette personne va le frapper cette personne va le mépriler mais ces enfants là ils fuient et quand ils fuient ils se refusent vers les autres personnes frère mon Dieu mon roi et après Aurélie ces enfants là quand elle aura grandi cette fille de 12 ans avec le tourisme sexuel quand elle aura grandi elle va avoir quoi comme maladie ? le VIH que le sida et vous savez dans ce pays dans le sida il n'y a pas de traitement rétro-viral et selon les statistiques d'un institut d'enquête aux Etats-Unis qui nous fait comprendre par rapport au Guatemala Aurélie Guatemala c'est un pays qui compte près de 11 millions d'habitants en 2003 selon les stats en 2003 les Etats-Unis déjà l'un des 3ème pays le plus grand pays du monde qui compte près de 260 millions d'habitants en 2003 il y a près de 44 000 personnes qui sont morts avec le sida 44 000 personnes qui sont morts par rapport à la contamination du sida je parle des Etats-Unis mais maintenant si je vous parlez du Guatemala là où il y a le tourisme sexuel je parle de l'Andura je parle de tout ce pays du sud d'Amérique où je vous parle même dans nos pays d'Afrique où je vous parle même de tout ce qu'il y a des gens il faut comme parganisation on a eu dans les actualités dans les faits divers où des sodas étaient partis faire n'importe quoi avec des enfants au Rwanda au campagne Rwanda au centre-Afrique et personne ne dit rien et pendant ce temps-là l'église ils sont en train de s'amuser où est l'église aujourd'hui qu'est-ce que l'église fait par rapport aux enfants et selon les stats Aurélie le Guatemala il compte 11 000 habitants et il y a eu près de 11 000 11 000 morts selon les stats si je ne me trompe pas c'était 44 000 morts pour les Etats-Unis et près de 20 000 morts pour le Guatemala qui est plus petit pourquoi ? parce que les gens ne rêvent pas à se traiter ils n'ont pas assez d'argent mais pendant ce temps-là qu'est-ce que l'église ? qu'est-ce que c'est pour ces enfants qui sont victimes de ces choses ? ces enfants qui tombent dans le cigu qui attrapent le cigu quelle est la réponse concrète qu'on fait nous ? soyons concrets frères et sœurs soyons concrets qu'est-ce qu'on fait ? c'est ça que le Seigneur s'est indigné il a dit laissez venir à moi ces enfants laissez venir à moi ces enfants faites quelque chose pour ces enfants frères et sœurs je me rappelle cette femme qui s'appelait Edith dont le mari qu'on a tué au Nigeria parce qu'il était chrétien ces enfants qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces enfants ? est-ce que l'église on se mobilise pour ces enfants ? toujours là palable toujours là fatigué la tête de gens frères et sœurs nous aurons des comptes à rendre à Dieu que Dieu nous aide au nom de Jésus et regardez qu'est-ce que le Seigneur dit tu peux prendre Matthieu 18 Aurélie verset 3 qu'est-ce que le Seigneur va dire quand il va s'énerver par rapport aux disciples Matthieu 18 verset 3 je vous le dis en vérité que si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux c'est pourquoi quiconque deviendra humble comme ce petit enfant celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant celui-là il me reçoit quiconque recevra un petit enfant on n'a pas demandé enfant chrétien quoi quoi on a dit un petit enfant c'est-à-dire que la moisson est tellement grande frères et sœurs un petit enfant le Seigneur le dit déjà avant de commencer c'est-à-dire convertissez-vous il va dire à ses disciples changer votre mentalité au lieu de vouloir être le plus grand servez les autres au lieu de vouloir chercher les grandes choses élevées servez déjà c'est mes enfants pourquoi investir sur les enfants et il va lui dire quiconque recevra un de ses petits enfants c'est comme s'il le recevait ça veut dire qu'Aurélie c'est bénéfique de soutenir aussi les enfants c'est-à-dire c'est biblique de soutenir les enfants ça veut dire que notre Jésus est un défenseur des enfants il s'est indigné il s'est énervé ce n'est pas enfin et on va continuer ce qui est vraiment touchant en fait dans l'analyse et dans ce qu'on est en train d'observer c'est que même en tant que je dirais bien sûr le Seigneur ça le touche mais en y réfléchissant moi j'étais en train de me rendre compte mais enfin ce qui est vraiment ce qui donne l'indignation dans toutes ces histoires c'est de se rendre compte à quel point on use de la faiblesse d'être de certaines personnes d'une certaine catégorie de personnes pour pouvoir faire ce qu'on veut avec eux et c'est ça qui est enfin c'est ça qui est encore plus horrible au-delà de mépriser les personnes c'est d'abuser de leur faiblesse or le Seigneur on le voit dans la Bible dans toute la Bible le Seigneur est le défenseur de la veuve de l'orphelin de l'étranger de tous ceux qui sont en position de faiblesse et quand effectivement le Seigneur voit dans ce monde comment l'être humain abuse de plein de façons possibles financièrement sexuellement sentimentalement d'enfants il y a des enfants même en France qui sont utilisés comme des punching balls il y a les adultes qui les entourent les frappent et passent leur colère sur eux quand le Seigneur voit ça il est indigné effectivement parce que non seulement il aime les enfants mais en plus ce sont des personnes en situation de faiblesse et les personnes qui sont censées leur apporter de la sécurité je dirais ce sont eux qui se lèvent contre eux pour abuser d'eux et donc forcément le Seigneur n'est pas content et nous ça devrait nous aider comme on le voit par rapport aux disciples le Seigneur en fait essayait de leur faire comprendre aussi remettez en ordre vos priorités remettez en ordre vos priorités la priorité c'est pas de savoir qui va être le plus grand dans le ciel la priorité c'est de prendre soin déjà de celui qui est à côté de toi et qui est faible et c'est pour cela que le Seigneur était gravement indigné parce que je me suis posé la question mais comment ? pourquoi le Seigneur va s'indigner ? parce qu'on n'a pas laissé passer les enfants c'est parce que c'est le Seigneur omnipotent il savait déjà ce qu'il allait se passer dans l'avenir s'il se rend compte déjà de ses disciples qu'il avait formés ne se rend pas compte de comment son coeur battait pour les enfants à plus fortes raison ce qu'allait venir nous aujourd'hui ses disciples et on va prendre toujours Matthieu 18 verset 10 pour finir Matthieu 18, 10 gardez-vous de mépriser un seul de ces petits car je vous dis que dans les cieux les anges voient continuellement la face de mon père qui est aux cieux car le fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus gardez-vous t'as touché ces petits c'est-à-dire il s'est levé mais il a fait comprendre attention même si je ne suis pas là il y a des anges qui veillent sur ces enfants ces enfants qui dorment dans les rues ces enfants qui sont exploités ces enfants qui sont il y a tellement de réalité par rapport aux enfants frère si tu investis si nous nous mettons en place le parrainage enfant on a dit tout à l'heure c'est 15 dollars 15 dollars l'enfant va dormir avec un monsieur pour avoir de quoi nourrir sa famille et qui est envoyé même par ses parents des fois 15 dollars frères et soeurs et le parrainage c'est 25 dollars euros pour déjà premièrement soutenir l'enfant l'aider à aller à l'école le donner une éducation chrétienne parce qu'il y a une équipe qui travaille autour toutes ces choses là c'est des réponses concrètes ça peut être le parrainage ça peut être ce que le Seigneur te met à coeur d'aller sur le terrain faire quelque chose peu importe mais c'est qu'il y ait sûr soyons concrets quelles sont les solutions que nous pouvons apporter pour ne pas laisser ces enfants se perdre au nom de Jésus et aider ces enfants à venir à Jésus à rentrer dans le royaume parce que beaucoup en fait cherchent eux-mêmes à tout faire pour rentrer au royaume alors qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth c'est pour cela frères et sœurs pensez que les stats sont là comme je disais tout à l'heure par rapport aux stats au niveau des Etats-Unis c'est 14 000 personnes qui meurent sur 280 millions d'habitants et en Honduras c'est 44 000 personnes qui sont morts en 2003 pour 11 millions d'habitants par la grâce du Seigneur en tout cas nous à notre niveau au niveau du pain quotidien merci Seigneur pour 2016 nous allons commencer un parrainage des enfants au niveau du Ghana merci Seigneur déjà ouvert les portes dans un orphelinat où les enfants sont atteints du sida déjà le pasteur et sa femme sont atteints du sida et le Seigneur les a mis à cœur d'ouvrir un orphelinat pour recevoir des enfants victimes de cette maladie qui sont nés de parents qui ont des sida c'est repositif et en 2016 là nous allons commencer là on est en train de tout mettre en place pour avoir l'historique des enfants faire un travail de fond par la grâce du Seigneur nous à notre niveau du pain quotidien nous allons essayer de répondre à cela toi à ton niveau qu'est-ce que le Seigneur te met à cœur si tu ne peux pas être sur le champ mais tu peux au moins prier pour ces enfants tu peux prier que le Seigneur suscite des personnes qui pourront faire un travail on a fait tout à l'heure le compte rendu de l'argent c'est vrai mais je peux vous dire c'était l'argent de 2015 tout est déjà fini dans le sens où c'était l'argent qu'on a dépensé par rapport à toutes les différentes actions que nous mettons en place pour la gloire du Seigneur 2016 il y a des nouvelles challenges qui vont commencer nous allons commencer un parrainage au niveau de la Colombie il y a un deuxième parrainage qui commence au niveau du Mexique c'est vrai que nous allons comme on a dit en 2016 nous allons encore nous donner un objectif plus de rugueur par la grâce du Seigneur c'est pas facile mais c'est possible au nom de Jésus mais frères et sœurs soyons concrets soyons concrets frères et sœurs qu'est-ce que le Seigneur nous demande qu'est-ce que le Seigneur te demande à ton niveau c'est pas facile mais c'est possible au nom de Jésus il y a beaucoup d'enfants qui meurent il y a beaucoup d'enfants qui sont perdus on crie oui les enfants sont sorciers sorciers vous savez c'est pourquoi c'est parce que l'église a perdu son travail au niveau du Congo au niveau de tous ces différents pays où l'évangile devait être promis où l'évangile qui devait délivrer non mais non aujourd'hui ils vont faire des photos à côté des enfants ils sont en disant ils font des photos mais il n'y a plus ce cœur c'est ça des fois frères que Dieu nous aide il y a tellement de choses à dire mais que Dieu nous aide c'est pour cela on voulait vraiment partager avec vous aujourd'hui Jésus le défenseur des enfants laissez venir à moi tous ces enfants et pour finir tu peux lire psaume 8 verset 3 Aurélie pour voir que Dieu entend les cris des enfants mon père ta grâce mon Dieu par la bouche des petits enfants et de ceux qui t'aident tu as fondé ta puissance à cause de tes adversaires afin de faire cesser l'ennemi et le vindicatif Dieu aime la louange de ses enfants quand ses enfants sont dans la joie quand ses enfants retrouvent le sourire c'est pour cela qu'il a dit laissez venir ses enfants qui rentrent dans le royaume et la Bible me dit que quand il a reçu ses enfants il ne les a pas regardés avec un oeil de pitié il les a imposés les mains il a prié pour eux au nom de Jésus alléluia pourquoi ? parce que dans nos assemblées locales aujourd'hui nos enfants c'est comme si c'était des décors on ne les entend plus on ne les voit plus on ne fait rien pour eux et après on s'étonne quand ils grandissent ils n'aiment pas le Seigneur pourquoi ? parce qu'on ne prend pas soin de ces enfants on ne dit pas de mettre des écoles du dimanche loin de là c'est simplement laissez aussi les enfants parler alléluia avant un temps un dimanche c'est les enfants qui vont prêcher au nom de Jésus alléluia c'est pas un péché frère les enfants c'est pas de la déception c'est là que je bénis Dieu non je bénis Dieu à la dernière veillée de 31 j'ai entendu les enfants chanter j'ai dit ça c'est l'évangile au nom de Jésus j'ai entendu les enfants il y en a qui vont dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire mais ils sont en train de faire quoi ? à laisser les enfants s'ils ont quelque chose à dire au nom de Jésus laissez venir les enfants dans le royaume et la Bible me dit quand Jésus les a vus les a imposés les mains la prière du progrès oh Seigneur où sont les hommes et les femmes qui ont prié pour ces enfants au nom de Jésus alléluia c'est pour ça que je dis arrêtons je dis Seigneur ce n'est pas fini alléluia il y a des enfants qu'on a pu aider par la grâce mais jusqu'au je dis Seigneur avant de mourir nous voulons voir des enfants adorer Jésus premièrement nos propres enfants et après les autres par la grâce du Seigneur ce n'est pas facile mais c'est possible c'est pour cela que nous allons essayer de nous recentrer au niveau du pain quotidien par rapport aux nouvelles perspectives qu'on se donne avec le Seigneur c'est ce qu'on va faire en 2016 en 2017 on ne sait pas ce que le Seigneur va nous donner c'est pour cela qu'on ne veut pas prendre de l'avance en tout cas par rapport au 2016 nous allons essayer de nous recentrer sur les enfants Jésus les défenseurs des enfants Jésus celui qui aime les enfants c'est pour cela nous allons vous laisser maintenant avec un reportage de deux enfants je ne sais pas si l'équipe technique est prête de deux enfants qui étaient avec nous dans le parrainage des enfants au niveau du Congo Prisca et Israël aujourd'hui Israël fait des études au niveau de de médecine en Mataji et Prisca bientôt qui va se marier merci Seigneur pour dire que ah non les enfants qui étaient venus à l'âge de 10 ans aujourd'hui ils ont 20 ans 20 ans 22 ans ont béni Dieu c'est pas fini hier c'était hier Seigneur ta grâce nous voulons encore aller de l'avant au nom de Jésus pour plus de renseignements on va vous laisser suivre ce reportage des parents des tuteurs qui ont aidé ces enfants Prisca et Israël vous allez voir la vidéo on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission être une voix pour les 100 voix sur TV Lévis et pour tous nos donateurs pour tous les parents pour tous ceux qui ont à coeur de mettre en place des oeuvres sociales on vous donne rendez-vous samedi 23 janvier à Évry Bras de Fer Évry Bras de Fer 24 ou 26 je suis plus ou 26 Évry Bras de Fer on va parler on va vous expliquer les orientations et chaque frère et soeur qui travaille des présidents de toutes les associations vont vous donner un compte rendu parce qu'on doit vous rendre des comptes merci Seigneur pour ta grâce pour 2015 merci Seigneur pour 2016 pour tous les combats que tu prépares pour tous les murmures que tu prépares les persécutions on te dit merci mais ce qui est sûr ne sont pas de ceux qui se retirent pour se perdre que Dieu nous garde merci Aurélie prions les uns pour les autres c'est pas facile mais c'est possible au nom de Jésus à bientôt sur TV de vie au revoir au revoir je chante la croix je suis en train de manger on va vous dire Que j'on va les faire à l'intérieur où vous avez à l'intérieur dans la lune comme je vais à l'intérieur à l'intérieur ça nous passe à l'intérieur à l'intérieur à toute taire à l'intérieur comme du temps à l'intérieur à l'intérieur comme je suis je suis à l'intérieur à l'intérieur et à l'intérieur A l'épais de l'Israël. 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 Par contre, il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont 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 des choses. Ce qui est important, c'est que c'est la parole de Dieu qui a été faite. à ta couture n'a souci à vous pour la biblée abanico l'axe au bas écriture sur le palier à mounier les personnes aillées bouillées au monde à vous ramener dans la parole il a eu un diplôme d'état n'apprécié merci la jésus-christ et la personne merci n'a pas la personne qui a fait une vision que vous avez offert une merci merci beaucoup pour la biblée et pour le sacrifice pour la biblée pour l'Azraël en tant qu'en tant qu'en tant qu'en tant que ma mère et papa pour la biblée de l'Azraël qui me servait à la biblée de l'Azraël qui me servait à ma mère et de l'Azraël qui s'est passé à l'hôpital la salle joa qui soit je m'aiderai d'un ajout du premier d'état n'a pas aussi qu'elle m'a dit pour fouiller ou en dédiant tournou kaki jambes à pambou la bouddha tenu soit participer d'une manière ou d'une autre pour israël à jour du premier d'état l'apprécié le seigneur jésus-christ et moi j'ai à l'aiderai des offrières c'est la pomme d'état mais vis-à-vis tu es joli je moussika jambes akoumi samana koumi se ma cassi ouye azani père il y a sa coprande basso navi sonneur sous jayasana susina vis-à-vis Il n'a pas eu de problème avec lui. Il est bon, il n'a pas eu de solution pour vivre en Israël, il est un sens où il faut être libéré. Il n'a pas eu de travail avec lui. Il n'a pas eu de vie. Ah, merci Seigneur Jésus. Il n'a pas eu d'accord avec le monde de l'Israël, il n'a pas eu de travail. Il n'a pas eu de soukah de l'État. Il n'a pas eu de travail, qui ne se réagissent pas. Ils ne peuvent pas travailler plus de morale. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler. Ou ils ne peuvent pas travailler. Ils peuvent faire leur travail. Ils ne peuvent pas travailler. Je remercie mes parents et ma parents Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.